Bienvenue sur la chaîne YouTube des stories de Lorenza Laplume, la chaîne YouTube qui vous donne des informations sur les grandes stars et les influenceurs en Afrique et de par le monde entier et qui fait également dans le divertissement. Je patrouillais comme d'habitude qu'ils sont devenus vous faire le soco. Voilà, alors je tombe sur une note concernant Muriel Blanche, notre UDM. La go du parc mieux l'influenceuse, la même qui impacte sur les influenceuses, la patronne à du Netat, la madrée des contrats au Cameroun, qui est actuellement en tournée européenne, mais voilà ce qui l'attend derrière. Je vais d'abord vous lire la note vocale avant de continuer la vidéo. Muriel Blanche fait jeter en cellule un jeune blogueur qu'elle accuse d'avoir relayé des fausses informations sur elle. Comme tu as fait enfermer au groupement de gendarmerie de Douala un jeune parce que tu dis qu'il aurait fait du congosa sur ton nom via une page qu'il administre. Je te parle d'Andeme et con Raphaël en cellule depuis une semaine. Paul Biya est insulté tous les jours dans les médias. Pourtant, il n'a jamais fait arrêter un journaliste ni censuré les médias en question. Si tu as fait le choix de changer de temps afin d'être la béance de ton village bandia, assume-toi, assume tout simplement ta célébrité. Je me souviens, quelques années plus tôt, lorsque je m'intéressais à l'une de tes gaffes, un proche à toi avait imploré ma compassion rappelant que tu étais orpheline de tes parents. Un orphelin n'envoie pas l'enfant d'autrui en prison sur la base de prétextes. Donc, alors, sur la base des prétextes fallacieux, tu vas faire libérer cet enfant. Sinon, je vais te prouver que la vie n'est pas un scénario de Ebenezer qui pomme bien. Wamba, maman, vous avez écouté, non? Ok. Donc, il semblerait, alors, je vais vous expliquer. Il semblerait que Myriette Blanche, avant d'aller comme ça en France avec son fiancé, en vacances, parce qu'elle est en vacances à Paris, alors, elle aurait mis un jeune blogueur en cellule depuis une semaine. Donc, il semblerait que le blogueur aurait relayé des fausses informations sur elle, donc fait le Congo ça sur elle. Donc, alors, apparemment, un pro-chalon maintenant à ce blogueur est alors venu lancer les ultimatums à Myriette Blanche. Il a averti Myriette Blanche que si elle ne le libère pas dans les délais, il va lui montrer que la vie n'est pas un scénario de Ebenezer qui pomme bien. Et que si elle a pris la responsabilité de changer de thun, afin d'être la béonce de Banja, sa langage qu'elle assume simplement à Maman. Le gars-là sait même ce qui, à qui c'est attaqué. Il connaît le porteur actuel de Myriette Blanche, que c'est un, c'est un gars lourd qui a les pieds sur terre. Mais on ne connaît pas aussi, on ne connaît pas aussi l'autre, l'ADSEO. Moi, personnellement, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, moi. Mais, de mon point de vue à moi, il semblerait que Myriette Blanche aurait quand même fait arrêter un jeune blogueur dernièrement, il y a peut-être cela deux mois. Il avait menti que la fille de Myriette Blanche avait échoué. Oui, après mal, alors, fait descendre la gendarmerie, enlever le gars jusqu'à dans sa maison, l'enfermer. Le gars a même fait une publication sur sa page, parce qu'il demandait, il disait qu'on lui demande 200 000, ou 250 000 au commissariat pour le relâcher. Donc, il demandait alors de l'aide à ses followers. Mais cela, c'était une histoire ancienne. Actuellement, alors, maintenant que je vous parle là, il semblerait que Myriette Blanche a encore refait la même chose à une autre personne. Donc, de mon point de vue, c'est que quand tu as une personnalité publique, on doit parler de toi. Quand tu prends la responsabilité vraiment d'être une célébrité, tu dois assumer comme celui-là. Je suis d'accord avec lui. Même si oui, j'aime Myriette Blanche, je l'encourage, parce que c'est une fille qui revient de loin. Elle s'est battue devant nous pour être celle qu'elle est aujourd'hui. Myriette Blanche ou je n'ai plus celle d'aujourd'hui, je n'ai plus celle qu'elle était hier. Mais, apprenons à faire la part des choses dans la vie. Donc, ce que ce monsieur dit là, d'une part aussi, il a un peu raison. Mais on attend le répondant de Myriette Blanche, si c'est vrai. Parce que là, elle n'a pas encore fait sa sortie. Et on sait bien que quand cette fille veut faire sa sortie, elle la lève d'abord sa couronne d'influenceuse, de UDM, mais de côté elle descend comme une fille du quartier. Elle descend comme une fille du quartier. Donc, alors, on attend la sortie de Myriette Blanche. Mais si c'est vrai, si c'est vrai que c'est vrai, que le gars juste parlait d'elle s'emportée atteinte, soit à son physique, soit à un membre de sa famille, si, franchement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, c'est le méta, on ne met pas les organes. Quand tu prends le soin d'être une personnalité publique, tu assumes les conséquences. Tu assumes. Tu es ma fille, mais il ne faut pas que tu faux-coupes. Chacun se cherche. On sait que ton nom donne les vues. Ton nom donne les vues. Quand tu vas empêcher quelqu'un de boire son tapioca, ma chérie, tu vas empêcher, on dit que c'est un jeune blogueur. Laisse l'un qui parle de toi, on parle que des vrais gens. Que ce soit vrai ou faux, tu t'en fous. Tu n'as pas arrivé jusqu'à... J'étais en prison, en cellule autant pour moi. C'est ça, non, mes plumes? Si elle ment, alors dites-moi, maman. Si elle ment, vous me dites. Je dis que... Le message du monsieur, là, au maman, il a les mots poignants. Que si elle a pris l'ancienneté de chercher son thème pour être la Beyoncé de Banja, son petit village, et que la vie n'est pas un scénario de Bélezé, qu'il s'attaque même déjà à son sugar daddy. Parce qu'il sait que ce sera le renfort numéro 1. N'oublie pas que Mireille Blanchet est importée actuellement. Il a enlevé de l'opon pour Bonaprizo. Elle a quitté un loyer de moins de 200 000 pour un loyer d'un bâton. Avec garde du corps, chauffeur, frigo, chargé, surprise, surprise, business class, business class, voyage, ah, où c'est Roland, où c'est Roland Garros, où c'est Roland quoi? Où c'est, où c'est, voilà, l'Italie, où c'est Cano, où c'est Paris, maman. On s'en fait un peu d'expérience que tu as les côtes, que tu peux supporter. Parce que Mireille Blanche actuellement, c'est un assiste qu'au sport des bosses. Elle a posté et puis elle a fait que nous finis seulement sur la toile laver les postes des grandes marques des valeurs des 150, des 100, où c'est bas, les bas, 200, où c'est bas 180 euros une petite jupe lissée. Jusqu'à les fans de Emma Loura sont venus, elles sont venus attaquer les bras de Mireille Blanche que, voilà, on copie, qu'elle copie Emma Loura ouest. Le repondant, le repondant de ça. Les marques, on espère seulement que tu vas t'en sortir. On espère seulement, parce qu'il y a les gens, il y a le jet, comme les Ivoiriens disent, derrière. Ok, mes plumes, nous sommes arrivés au terme de la vidéo, je ne sais pas encore si c'est vrai. On attend la sortie de Mireille Blanche, je redis encore. Donc, dès qu'il y a du nouveau là, je vous reviens comme d'habitude, mes plumes, partagez seulement la vidéo, likez, laissez-moi surtout votre avis en commentaire, parce que c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous lire. On se revoit très prochainement. Bye-bye!